On a eu des rejets directs de l'ensemble des stations de ski, de l'ensemble des communes d'Anguille. Donc, bactérios humains, organiquement et chimiquement, la qualité de l'eau n'a cessé de se dégrader jusqu'au début de l'eau. Et là, on va faire de plus vite, c'est grâce au lancement des contrats d'Orient, que portait le bras du cas à cette fois, qu'on commençait la construction des premières stations d'iciération qui ne se sont terminées qu'en 2014. Donc, on va prendre tout ce temps, la totalité de nos touristes qui sont venus les habitants, nous avons rejeté allégrement dans le guide. Et c'est cette creux de peine de temps qui nous fait croire que le guide est de bonne qualité, parce que tout part à Saint-Ponso. Et quelque part, produit de la matière organique ailleurs. Si on a des bleus magas sur Saint-Ponso, c'est-à-dire des hectares de canoux qui deviennent rouges, quand il y a des moments d'argues, c'est parce qu'il y a des matières organiques, et qu'il le met très souvent, il est assez adjacente. Et ça, c'est un système global qui était assez compliqué à expliquer aux citoyens, à l'époque, qu'ils avaient des habitants de vie. Donc, la qualité des pronoms, c'est sur la 3 paramètres, on est attaqué par la partie hictologique, est-ce que vous avez commencé en anglais ? Oui. La partie chimique, est-ce que ça va venir ? Non. Non. En 2007, on a trouvé tributifosphate, naftalène, non-mifrébole, en direct, régulièrement d'un guide. Et ça, je peux souligner l'effort de la communauté sur les investissements qui ont été faits, qui ont été faits, finalement, d'un public de l'eau, les stations d'épuration ont permis d'étudier la grande partie de ces rôles. Donc, les travaux sont portés sur quoi ? Donc, in primo, où commence le deal ? Les lacs d'habitude. Donc, dès 2007, et on a des grosses études engagées sur la qualité des eaux et des sédiments, des lacs d'habitude, avec l'in-rail, etc., mais aussi le sénage. Donc, l'ensemble des sédiments des lacs, les borgés où ? O'Orient, Malry, où est catalisé ? Donc, on peut constater que ces sédiments sont en correspondance avec ceux de l'axe principal du deal, notamment sur Arrayes, parce que nous sommes dans des systèmes chargés en métaux. Il y a des métaux sur les schistes lustrés, donc on a quelques petites dérasses là, mais comment ça ? Nous n'avons pas de pollution exogène. C'est un bruit de flot. C'est un bruit de flot de tout le deal et de la pétrole. Il y a eu un petit problème, ce que l'on a trouvé, c'est assez paradoxal, quelques molécules de titane. Et ça, titane, oxyde-titane, c'est un oxyde qui est représenté par l'inamie, c'est des huiles solaires. Donc, on a retrouvé des huiles solaires dans l'eau des sédiments dérangeurs. Dans l'eau dérangeurs. Donc, on a commencé par étudier ces systèmes d'articules pour voir si c'était une correspondance avec la réalité de l'axe du GIF. Par la suite, il va falloir qu'elle voit un petit peu ce qui se passe aussi au niveau des cohérents. Donc, c'est pour ça que depuis, il y a dix ans, le GIF est équipé d'une sonde et de l'analyse régulière sur des barbelles passives. En ce moment, il y a des barbelles passives qui se sont en place dans le GIF pour filtrer l'eau et essayer de voir s'il y a des polluants. Donc, on peut dire que depuis le début de l'analyse 2007, on a largement évolué. La qualité de GIF est bonne. Chimiquement bonne. La pharmacologie, c'est autre chose. Sur le GIF, on n'est pas mauvais. Sur toutes les régions de l'analyse, il faut savoir que nous sommes à un niveau martériologique mauvais. parce que beaucoup de stations d'opération n'ont pas d'UV ou de traitement à l'ozone pour l'Echeporia coli et l'ensemble des paramètres faits cons. Donc, ça, c'est des réalités qui n'ont pas toujours été évaluées à leur juste titre, comme pour aider les l'arrières. Mais, je dis, à l'époque, il y a été fait d'un quai d'insinissement, je crois que c'est devant 25 millions d'euros. 25 millions d'euros. C'est bon. Pour arriver à une qualité des eaux globalement bonne. Et ça, c'est donc un effort qu'il faut souligner dans cette vallée. Je ne fais pas de la publicité propre, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, dès qu'à la qualité des eaux est maintenant suivie par des réseaux, le plus gros qui a été mis en face, c'est le réseau de conseil départemental qui suit sur des dizaines de points dans tout le département la qualité des plantes vertébrées. Les vertébrées, c'est l'ensemble des arbres aquatiques qui arrivent à vivre dans ces lieux. Nous allons avoir des très endémiques dans la partie Mont-Miseau, dans la réserve du Mont-Miseau. On peut, grâce à ça, évaluer avec une note, une IBGN, qui chaque année nous donne la qualité du condo. Le second point, il n'est plus national puisque le réseau connaissance et surveillance de la vérité de carte sur l'eau a mis en place à la maison du roi un point de contrôle où des milliers d'analyses sont pratiquées chaque année. Elles sont disponibles sur le site O-France, pour ceux qui s'intéressent qui partent des biatomées qu'on refine à et l'ensemble des paramètres physiques et des centaines de polluants organiques humains. Donc, on peut aujourd'hui affirmer, à part quelques petits épisodes qu'on a pu connaître, que la qualité des eaux du kit est bonne. Donc, ça, je fais le titre aujourd'hui pour qu'il y ait cette audience parce que je sais qu'il faut déjà se poser des questions sur tous les paramètres. Jusqu'à, le dernier qu'on a étudié, c'est, à la demande de Pêcheur, la pathologie des poissons. Donc, la pathologie des poissons, c'est de travailler le laboratoire de Pouligny dans le Jura. Il n'y a aucune pathologie chronique chez le peuple psychologique. C'est une petite polémique qui s'était élevée à son programme. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce titre sur la qualité des eaux du kit et qu'on va aujourd'hui avoir suivi. Après, c'est l'éclat d'entral, les réseaux connaissent son surveillance et le bonheur des fabrières a mis en place un autre, pour rejoindre un petit peu le discours de tout à l'heure, d'un réseau de surveillance thermique. Donc, sur le lac du Grand Riff, il y a une batterie de thermistor qui, chaque minute, enregistre des paramètres et la température et de l'eau. Idem pour les le chrono, il y a deux zones thermiques qui sont en place à l'éclat, et finalement, c'est dur, station, où aussi, chaque année, sont produits des fêches électriques. Donc, le portement physique est suivi de la même façon par une séquence de fêches électriques, disponible aussi sur le site Eau France, qui permet de corriger la qualité de l'eau, la qualité des énergies qui est à peu près et celle des fruits. Donc, aujourd'hui, on peut affirmer que le type est en compte et comparé à ce que c'était à l'éclat qui soit là. Excusez-moi. Je vous remercie. Merci. Une question déjà, c'est que cette qualité de l'eau est bonne. Vous pouvez voir un coup ? Oui, oui, oui. Cette qualité de l'eau est bonne. Comment la rendre excellente ces prochaines années ? Excellent ! Il y a un niveau de qualité qu'on ne peut pas dépasser. Ça, c'est sûr. Surtout, je sens que vous avez des guillères assez particulières. Je crois qu'il y avait là tout le civilisme. Il y a beaucoup oublié qu'il y a encore des actes, je dirais, habituels chez certaines personnes. On ne jette pas des montres à la rivière. On ne jette pas de la viande à la rivière. C'est quelque chose qui est historiquement à se poser. Il faut savoir que dans tout plus courant de la veille, on avait ce qu'on a pris à la table. C'est-à-dire, on met tous nos déchets devant la rivière et quand ça arrive à la rivière, ça part sur le roiselle. Donc, c'est quelque chose qui est encore ancré dans certaines années. C'est déjà un bon citoyen qui pourra obtenir une qualité et une valeur et essayer d'enlever tout en l'eau pour exporter cette matière organique. Il reste encore quelques petits points noirs et ça, je pense que le contrôle du PNRQ, des petits à l'eau qui sont encore totalement rapportés. Donc, une fois qu'on aura raconté cela, c'est-à-dire qu'à part travailler sur un mouvement complexe et temporaire de retour dans l'eau de l'eau de l'eau dans l'étude des économies notamment sur l'AQ, du PNRQ et l'Italie par rapport à la VMA que nous connaissons tous, c'est-à-dire ce retour des images, on s'est dit que peut-être que ça va en train de la centurée amener une masse d'autres des polluants organiques persistants et effectuer les sédiments de l'AQ. Donc, les seuls ont été sur l'AQ sur MDA aux sources du mauvais eau où on a trouvé du benzo fulorantel et du fulorantel dans les cibles. Donc, pour ce article-là, au niveau de détection au cœur de travail, on peut dire que l'on peut être assez évolué avec des seuils qui sont beaucoup plus bas, on n'a détecté aucun polluant organique majeur dans nos études. C'est une bonne nouvelle parce que quand on regarde les études canadiennes-américaines, on est content d'avoir l'intégrité de nos panneaux dans les autres. D'accord, donc l'information, la sensibilisation restent encore indispensables. C'est important et le travail aussi sur l'amélioration des systèmes d'étuation. C'est une course finie. Parce que si demain nous accueillons un nouveau tourisme avec le nouveau touriste, il faut penser que si c'est la terre qu'un autre est le monde produit dans la tournée. harmonique. Si on met 3,5 de plus à résoudre, il va falloir que le système d'écuration en masse soit capable d'absorber le système. Si ce n'est pas capable, on va polluer le courant amené dans la harmonique, il va produire. Il va dégrader, produire dans les états il y a de l'amonium comme par exemple la masse avec des mortalités visibles, c'est des choses qui sont arrivées qui n'avaient plus en lui. Donc il y a eu un gros, gros effort que l'on s'appelle du département pour assainir ces eaux alors qu'on avait voulu être un petit peu simple à attendre l'être en temps. C'est-à-dire qu'on avait les problèmes dans les caractéristiques et les caractéristiques et les caractéristiques humaines. Donc aujourd'hui, on peut assurer que vous avez une bonne qualité d'eau d'ambiance. Bon, c'est notre politique. Merci. On va passer à la présentation suivante de Pierre Pêche qui va nous parler des glaciers rocheux et on va associer à Pierre-Zavier Codin qui est un d'ici avec les rici et les dix. Oui, merci. Donc je vais parler au nom de Xavier qui est chercheur au CNRS et qui appartient au laboratoire d'Equitem qui est essentiellement basé à Champs-Bélices. Et Xavier a travaillé d'ailleurs sous la direction de Monique pour déterminer ces paysages magnifiques qui constituent ces glaciers rocheux. Donc là, vous avez un paysage correspondant à un des glaciers rocheux qui est connu dans le monde de ce qu'on appelle la géomorphologie des glaciers et qui se trouve au-dessus du Lotaré. C'est des paysages exceptionnels qui n'existent pas dans les Alpes du Nord parce qu'assez souvent ce type de paysage n'existe, on va dire, que dans les régions sèches. On en trouve au Tibet par exemple mais dans les Alpes du Nord, vous avez dans le Mont-Blanc et a fortiori dans les Alpes suisses, ces types de paysages n'existent pas. Nous avons donc dans le Kera affaire à une véritable terre. Pourquoi ? Parce que ce type de paysage correspond à... Ah ben non, c'est dans l'autre sens, c'est ça ? Non, non. Oui. Bon, je ne vous fais pas là-bas. Je ne vous fais pas là-bas. Il est... On va essayer de trouver une solution technique. ça y est. Voilà. Alors, donc là, on a affaire à un glacier rocheux qui est situé dans le Parc du Kera jusqu'en amont de la vallée qui est dominée par Saint-Véran. C'est le glacier rocheux du Longey. Vous avez une petite carte. donc, vous voyez le petit village de Saint-Véran. Le petit village de Saint-Véran, on est ici. Et quand on monte cette vallée, en allant vers la frontière italienne, eh bien, c'est Eau-Crette qui atteigne pratiquement 3000 mètres d'altitude, abrite sur les versants nord ce type de chambre. J'ai dit que c'est un beau paysage. C'est ce qu'on appelle des paysages correspondant à un pergélisol. Dans le vocabulaire médiatique, on utilise le terme anglais « permafrost ». Et en français, en particulier au nord du Canada, dans le Canada, on utilise, comme en France, le thème de pergélisol. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les pergélisol sont très nombreux dans les très hautes latitudes, en Sibérie et au Canada où ils occupent encore des millions de kilomètres carrés mais il y a de très grands enjeux liés aux impacts du réchauffement planétaire sur ces permafrost, sur ces pergélisol qui sont des sols gelés en permanence depuis des millénaires et qui, sous l'impact du réchauffement planétaire, connaissent une fusion qui entraîne des paysages apocalyptiques pour les contaminations locales mais aussi pour les écosystèmes et dont on se demande, enfin, on est persuadé, qu'il y a de la libération de gaz comme le méthane qui a un effet encore plus important que le CO2 dans le réchauffement de l'effet de serre additionnel, mais aussi peut-être des émanations de bactéries qui étaient piégées à l'intérieur de ces sols fossiles. Donc nous avons dans les Alpes ce bijou qui constitue un pergélisol sauf qu'on est dans des contextes évidemment aux hautes altitudes, on est entre 2700 et 3000 mètres d'altitude et vous voyez que comme ce sont des versants en pente forte, eh bien, le pergélisol donne ces formes de gros bourrelets qui fluent, qui donnent l'impression de s'écouler. Quand j'étais enseignant, je disais aux étudiants ben voilà, vous prenez une boîte de crème de marron, vous la mettez sur une assiette, vous inclinez votre assiette, vous allez avoir une jolie forme de bourrelet, on a à peu près cette forme. La grande différence entre ce qu'on appelle un glacier rocheux et le glacier blanc, on va avoir par exemple dans les écrins ou au mont blanc, la neige se tasse complètement en amont pour pouvoir produire du glacier blanc. Là ici, la masse de glace, elle est renfermée là-dedans et vous voyez qu'il y a presque une forme de déconnexion, même si évidemment le froid alimente la glace qui existe à l'intérieur. Mais, ce sont les phénomènes de présence permanente de noyaux de glace épais qui favorisent lorsqu'il y a des processus de ruissellement et de percolation de l'eau, le rejel de l'eau qui va s'accoler à cette glace, qui va alimenter cette glace et qui va favoriser le fluage des cailloux dont on devine qu'ils sont ici précipités par les processus d'égoulement liés au fonctionnement normal dans ces régions. Donc, on a affaire à des phénomènes exceptionnels et de plus en plus rares, en particulier dans les âmes. On a affaire à un pergélisol actif et je vous l'ai dit c'est là ? Ah oui, c'est là. Donc, voici la carte effectuée la carte effectuée par Xavier et puis l'ensemble du réseau Xavier à l'heure actuelle dirige qui s'appelle le réseau d'études du Permafrost en France, ça s'appelle Permafrance et ils ont effectué une cartographie de l'ensemble des secteurs dans lequel il y a pour le Kéra des glaciers rocheux pour certains devenus inactifs du fait du réchauffement planétaire certains sont hérités et puis vous en avez qui sont actifs et ces glaciers rocheux actifs sont localisés pour la plupart vous voyez ils sont dessinés en violet pour la plupart sur les versants nord à haute altitude dans la plupart de ces vallées qui mènent pour la plupart vers la frontière italienne vous en avez au-dessus de Saint-Béran celui prolongé que vous avez vu et puis je vous en montrerai un autre à la fin qui est un des glaciers rocheux qui constitue la base du pic du cornilet lorsqu'on monte sur la route à droite lorsqu'on va sur la route du col de l'Agnel ces glaciers rocheux sont à l'heure actuelle affectés par les changements environnementaux et par le réchauffement alors Hélène voilà vous avez ici le lien entre le glacier rocheux qui est situé sur la frontière et puis la faute aérienne qui l'identifie vas-y suivante Hélène s'il te plaît la caractéristique des conséquences du réchauffement planétaire est liée ici au fait que ces glaciers rocheux sont déstabilisés cette déstabilisation elle se marque dans le paysage par la présence de crevasses qui montre que la forme de beau bourrelet que je vous avais montré au départ est étirée ce qui signifie que les noyaux de glace sont déstructurés les uns par rapport aux autres parce qu'il y a de la fusion vous avez ici des éléments qui démontrent par le traitement rouge la présence de cette crevasse avec un élément de marquage et puis alors il y a notre collègue du parc Al Gousseau qui effectue évidemment les analyses avec les équipes de Xavier vas-y la suivante oui voilà donc le glacier rocheux de la Farmera constitue un de ces glaciers rocheux dans lequel l'activité de la fusion liée au réchauffement est mesurée et un des plus rapides Xavier m'a demandé d'insister très fortement sur le rôle crucial que joue le parc en particulier Al dans le suivi et dans le repérage régulier de l'avancée de ces glaciers rocheux vous voyez qu'il y a une instrumentation très précise par des balises le long de ces formes cela donne ensuite vous le voyez pour la Farmera une succession de points qui indiquent en mètres par an la vitesse d'avancée de chacune de ces balises et là on a quelque chose d'exceptionnel pour la connaissance des glaciers rocheux on a pour ce glacier rocheux une avancée de 7 mètres par an sur certains secteurs ce qui traduit évidemment une fusion nécessaire de la glace de ces noyaux de glace attestant du fait qu'il y a des mouvements plus importants sur ces glaciers rocheux voilà ces déplacements sont mesurés et ici les cartes montrent qu'il y a des petits de vies des idées attestent le risque d'écoulement important d'eau sur lequel j'insiste un petit peu plus loin j'ai des petits problèmes à découvert mais si ça continue on le changera on va aller je termine je termine donc quelles évolutions liées au réchauffement d'abord vous l'avez vu la démonstration qui est faite à propos des glaciers rocheux suivis par le programme Thermafrance et par Anne du Parc montre qu'il y a des glaciers rocheux déstabilisés leur vitesse est plus importante ce qui témoigne d'une fusion deuxièmement ça a des impacts sur ce qui a été précisé tout à l'heure en particulier par Moni par l'absence de rétention d'eau solide on a une diminution de la rétention d'eau solide sous forme de glace ce qui fait que les précipitations sont majoritairement liquides au lieu d'être transférées transférées et ça donne la priorité aux écoulements estivaux avec un accroissement de la torrentialité enfin comme cela est démontré dans l'accroissement de la vitesse et ça a été fortement étudié en particulier en Suisse mais aussi en Savoie et bien il peut y avoir des ruptures catastrophiques de certains de ces masses qui renferment de l'eau qui peut rentrer en fusion rapide sous l'effet du réchauffement voire de précipitations orageuses avec des déclenchements de la torrentielle comme l'a évoqué tout à l'heure Moni il y a simplement une petite carte pour vous montrer l'impact que peut avoir une rupture des glaciers rocheux qui sont situés en contrebas du pic du Cornivier qui pourrait atteindre la route qui monte au col d'Agnel voilà je vous remercie Alors désolé pour ces petites techniques alors une question ou deux finalement hors procure catastrophique possible ces glaciers rocheux alimentent les cours d'eau notamment durant l'été et dans quelle mesure alors il joue un rôle dans le soutien d'écoulement et stival c'est-à-dire que cette eau qui est stockée pendant l'hiver et au printemps sous forme de neige et qui va être transformée en glace constitue une rétention elle peut avoir un rôle très important dans la disponibilité on va dire plus durable de l'eau il y a de l'eau en haute montagne sous forme de glace et puis évidemment cette eau en particulier grâce au processus du processus du glacier rocheux cette eau va être restituée plus tardivement alors là si les glaciers rocheux n'existent plus il n'y aura plus que de l'eau sous forme de précipitations dépouchant sur un écoulement direct et quels sont les risques de disparition de ces glaciers rocheux avec le changement climatique rapides très rapides dans beaucoup de secteurs autres des Alpes ou dans d'autres montagnes des glaciers rocheux en particulier on en connaissait avec Monique certains ont complètement disparu que ce soit dans le secteur sud-est des écrins ou dans d'autres secteurs moi j'en connais j'en connais aussi dans le déau lui on a des aptitudes plus basses et ces formes sont moribonds d'accord merci donc il y a une question que je vais vous poser à tous les quatre et ensuite on ouvre les questions au public que ce soit en salle mais aussi à distance alors moi j'ai une question à vous poser à tous les quatre finalement vous avez parlé de vos problématiques ce cru de l'acier chambantinati de chambantinato etc et comment apprendez-vous finalement les vraies problématiques de manière transversale et la question qui vient d'arriver c'est sur les risques naturels le conseil scientifique est travaillé-t-il de manière interdisciplinaire qui veut commencer donc voilà moi j'aimerais faire voir si il y a la transversalité dans vos différentes études dans vos résultats et dans la manière d'interpréter vos résultats et puis il faudra un petit peu quand vous travaillez au sein de ce conseil scientifique je réponds rapidement pour en répondre le partage de connaissances est très important là j'ai beaucoup appris de l'exposé d'Édouard des réflexions de Philippe et de Monique donc ce partage de connaissances est très important et peut permettre de nourrir les réflexions et les demandes d'avis de la part du syndicat donc des élus du parc et des habitants du parc donc oui effectivement le travail transversal a un rôle très important nous on comprend mieux les phénomènes par exemple de déplacement ou d'appauvrissement des milieux de haute montagne lorsqu'on a une meilleure compréhension de l'évolution climatique alors vous êtes dans vos relations et d'une manière concrète sinon comment vous travaillez ensemble alors pas forcément au quotidien parce que vous avez une activité dans vos labos ou vous êtes assistante vous n'êtes pas dans une hérite donc concrètement aussi comment ça se passe comment ça s'organise peut-être pour informer je peux peut-être commenter sur ces questions donc l'aspect pluridisciplinaire et transversal dans mon domaine devient aussi de plus en plus important notamment du fait que les climatologues se sont d'accord beaucoup intéressés à ces scénarios du pire disons des scénarios quand on fait l'hypothèse voilà que si on continue à émettre comme c'est le cas dans le passé et que ça continue dans le futur et qu'on atteint ces cas tout simplement qu'est-ce qui va se passer donc c'est une science assez descriptive on fait tourner des modèles climatiques on analyse et donc c'était une science assez descriptive assez centrée sur la climatologie et là on voit de ça à finalement c'est plus tellement un scénario du pire mais il y a l'accord de Paris donc il y a un objectif de l'unité de réchauffement de stabiliser à 2 degrés voire 1 de 5 et en fait quand on bascule sur cette question c'est là que ça devient vraiment très unidisciplinaire parce que c'est plus les climatologues qui peuvent appréhender cette question c'est très complexe mais il faut vraiment travailler avec les autres disciplines pour arriver à comprendre comme je vous disais qu'est-ce que c'est un monde une société neutre en carbone ça touche les aspects de notre rapport à la consommation bien sûr à la transition énergétique le rapport à l'alimentation l'usage des sols etc et on voit concrètement dans la structure où je travaille on est dans une structure qui est en fait basée sur cette philosophie pluridisciplinaire donc quand je travaille moi j'ai un groupe sur le climat j'ai des collègues qui travaillent sur l'économie sur la conservation de la biodiversité sur l'usage des sols donc en fait on est vraiment dans une structure on travaille avec les sciences-fils des différentes disciplines et puis aussi il y a la partie transdisciplinaire si on veut donc c'est bon pourquoi pour moi c'est très important aussi d'avoir ce lien avec notamment le parc du Kera c'est que ça va de l'émonnaie de la discussion entre les scientifiques mais ça va aussi jusqu'à la discussion avec les acteurs locaux donc dans cette transition climatique en fait c'est essentiel aussi de savoir quelles sont les problématiques locales et donc de travailler avec les acteurs locaux ça apporte encore une autre dimension qui est essentiel pour comprendre comment on peut réaliser cette transition pour tout le monde 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 Moi je voudrais préciser sur le fonctionnement de ce groupe de travail parce que c'est un conseil scientifique et c'est dynamique parce qu'à la sortie toute cette expérience scientifique cette matière grise qui s'en donne elle répond à des questions basiques qu'on va nous poser des habitants du terrain est-ce que la route doit être là qu'est-ce que va faire ce télésiège là est-ce que ce mélange des vins permet de répondre à des questions qui demandent celles du territoire je pense c'est le point fort du CES et de l'équipe du parc qui le soutient parce qu'il y a aussi une parc qui le souligne c'est de répondre à des questions à la sortie du citoyen du projet d'aménagement et d'amener l'avis dans un simple des services sur le plat sur une synthèse simple que porte notre président à travers l'avis qu'on rend et voilà cette synthèse de matière grise sur des questions très simples c'est ce que je peux vous dire à vous et je pense que c'est là la force de ce qu'il y a souvent dans les questions Merci bon je partage ce qui vient d'être dit j'ajouterais une chose ça peut paraître parallèle que ça mais il me semble que l'organisation de ce colloque a été une véritable stimulation pour les différents membres du conseil scientifique pour travailler et échanger encore plus ensemble et encore comme ça a été dit on a chacun nos activités même ceux qui sont comme moi officiellement à la retraite en fait on est très sollicité parce qu'on sait qu'on est libre et qu'on est libre de tout mais justement j'ai trouvé que la préparation de ce colloque a été excellente ça a renforcé les liens des membres de le conseil avec les membres permanents du parc et puis ça a créé effectivement une transdisciplinarité qui existait mais qui n'était pas toujours très active en fait c'était plus qu'il y a par ça avec tel ou tel colloque voilà donc je trouve que c'est très positif et c'est un encouragement pour la suite voilà très bien merci et finalement pour là aussi de passer la main au public quels risques naturels n'ont pas été évoqués ce matin est-ce que certains n'ont pas été évoqués je pense qu'on a évoqué pas mal parce que bon sans parler des crues des monts de terrain etc les sécheresses aussi c'est très important bon il s'incendie il s'incendie il s'incendie alors quels éléments là-dessus naturels naturels ou liés aux égos qui sont parfois naturels naturels voilà non non mais il s'incendie effectivement surtout qu'on a beaucoup de colifères donc ça peut ça brûle encore un petit plus bon je ne sais pas et peut-être les bords sur les avalanches est-ce que est-ce que finalement il y aura encore un risque d'avalanche dans le terrain à venir ou il s'est resté de toute quelle forme est-ce que vous savez ou pas moi je crois t'en touche parce que je n'ai vraiment pas travaillé sur les aspects neige et avalanche donc je préfère laisser la parole à des gens qui peut-être sont un peu plus bon après c'est vrai qu'il y a eu des fiches avec les diagnostics comme il a été évoqué tout à l'heure c'est vrai que sur les avalanches le risque d'avalanche sera en plus haute altitude avec un risque de déce plus lourd et avec des risques avec des dégâts potentiels encore à l'avenir donc c'est pas parce qu'il y a un changement climatique plus il y aura disparition des avalanches notamment de dégâts voilà maintenant je vais oui sur les feux parce que c'est important de l'évoquer et puis là ça a un bien direct aussi avec le sujet de l'eau et de la sécheresse donc je dirais que c'est complexe évidemment parce que les feux c'est pas purement lié au climat et la plupart des feux en région ont des codes humaines plutôt que naturelles donc sur le déclenchement c'est compliqué et ça dépend de l'évolution finalement des usages de facteurs humains mais sinon si on peut dire sur l'aspect climatique c'est que les feux vont devenir plus probables c'est-à-dire la saison des feux la saison où les feux peuvent se propager va s'allonger et le problème de sécheresse qui les sécheresses qui vont devenir plus courantes en été notamment vont en fait favoriser si c'est si on déclenchement en tout cas la propagation c'est-à-dire que s'il y a des facteurs humains qui déclenchent les feux on a des feux qui peuvent devenir plus facilement incontrolables parce qu'on a une saison des feux une température et des paramètres d'eau du feu qui permettent à sa feu sur un projet plus facilement avec un risque de grand feu parce que les conditions d'accès sont difficiles on vous donne la parole dans la salle à distance si vous avez des questions vous levez la main on vous amène dans le micro et il y a déjà des premières mains levées on va commencer par dessus qui est le plus proche voilà le micro oui bonjour moi j'ai plusieurs questions mais je vais commencer par une en rapport au dernier exposé c'est sur les glaciers rocheux moi j'ai découvert ça il y a quelques dizaines d'années et je me suis toujours demandé parce que j'ai dans l'université à parler un peu sur la glaciologie et je travaillais à l'époque sur les glaciers blancs comment vous faites un bilan sur un glacier rocheux est-ce que vous êtes capable de mesurer son épaisseur sa largeur sa longueur et faire un bilan de masse ça me semble beaucoup plus compliqué que sur un glacier blanc et est-ce qu'on a une idée justement de l'évolution par rapport au climat de ces glaciers comparativement au glacier classique donc au glacier blanc donc on sait qu'il régresse fortement ces dernières années et est-ce qu'on sait par exemple comment ils ont évolué dans le passé donc pour les glaciers rocheux étant donné que les formes sont connues on va dire de manière exhaustive très approfondie depuis une période relativement récente les analyses sont beaucoup plus poussées à l'heure actuelle d'abord par exemple en utilisant la géométrie des formes en utilisant les images des photos aériennes et puis la solidar grâce aux lidar et puis lorsqu'on a déterminé comme c'est le cas dans le réseau Permafrance un certain nombre de sites c'est le cas pour Richard que je vous ai montré en premier là sur la photo où était représenté Xavier et bien il y a des mesures et là l'importance des mesures effectuées sur le terrain est capitale donc le suivi est capitale pour pouvoir connaître l'épaisseur la profondeur la variation des températures ce qui est très important la variation de la température des pergélisols et témoin évidemment de leur évolution alors une question il n'y a pas la excuse de la de la révolution ah bon la révolution dans le point l'état actuel des choses étant donné que les isothermes c'est à dire que les températures moyennes remontent en altitude ce qui était considéré quand j'étais tout petit que je faisais mes études à l'université de Grenoble dans les années 70 on disait la ligne d'équilibre des glaciers c'est 2700 mètres maintenant elle est largement remontée donc pour les glaciers rocheux c'est la même chose dans les Alpes on est soumis à la limite d'altitude ce qui fait que progressivement en particulier dans le Kera on va avoir une diminution voire une disparition progressive des glaciers rocheux alors attention si il y a plusieurs questions dans la même question il faut répondre à tout merci c'est complètement en lien du coup la disparition de ces glaciers rocheux si on en a fait le Viro-Mas alors combien de millions de mètres cubes d'eau ne sont-ils disponibles sur le Kera à l'échelle de 5 ans pour répondre je ne sais pas je n'ai aucune idée ce que vous voulez ce que vous pouvez faire c'est que vous avez nos adresses mail donc c'est Pierre Pêche vous vous trouverez sur le site vous m'envoyez la question et on demandera à Xavier on demandera au tour on pourra vous répondre personnellement aucun problème et là je ne peux pas vous répondre donc il y a même un service après-vente et qui vous voulez madame vous pouvez bien passer le micro si vous voulez merci oui madame vous nous avez montré des photos de Laval d'Abrillesse avec le fait qu'à Laval ça avait été arboré après des inondations je voulais vous demander est-ce que vous pensez qu'en arborant ces zones-là on peut arriver à diminuer les mouvements de terrain malheureusement non je vous ai montré que des signes précurseurs au niveau du versant du bas de l'ours c'était justement l'inclinaison des terrains les racines des arbres ne vont pas assez profondément dans le sol je ne l'ai peut-être pas assez précisé mais on a des terrains qui sont déstabilisés sur plus de 40 mètres d'épaisseur voilà donc les racines des arbres n'atteignent pas ce niveau-là je parlais plutôt au niveau du cours d'eau au niveau du cours d'eau mais là vous parlez des glissements de terrain non je parlais de la zone oui la réplicile oui mais ça ne peut pas bloquer les glissements de terrain et de la même façon ça ne peut pas bloquer non plus une crue de l'ampleur de celle de 57 même on l'a vu en 2000 il y a des arbres qui ont été emportés et c'est un facteur aggravant parce qu'ensuite les tronds d'arbres par exemple juste en amont de château-terrain vont obstruer les gorges et faire encore plus monter le niveau de l'eau d'accord alors notre question quand vous prenez la parole s'il vous plaît vous me présentez en deux mots voilà mon prénom si vous êtes un simple habitant professionnel voilà s'il vous plaît bonjour Bernard Moufdeau je suis chercheur avant bref dans le milieu environnement je voulais vous demander en fait concernant M. Tavin concernant les événements extrêmes vous avez montré des scénarios donc avec des augmentations d'événements extrêmes de l'ordre de 6 à 9% vous les avez en fait particulièrement dans le KERA avec ses spécificités avec les retours d'est etc est-ce qu'il y a des modèles qui permettraient de savoir si cette augmentation d'effets extrêmes peut être évaluée justement dans les différents scénarios climatiques oui alors justement ces données-là les 6 ou 9% c'était vraiment spécifiquement pour le KERA c'est basé sur des données de modélisation climatique à l'échelle régionale donc à une échelle assez fine pour qu'on puisse distinguer le KERA et évaluer les impacts de changement climatique sur le KERA et c'est justement tirer des fiches de philipro KERA que vous trouvez aussi sur la site du BAC donc c'est 6 à 9% d'augmentation du cumul des extrêmes de précipitation voilà c'est vraiment spécifique au KERA dans un scénario dans un scénario de continuation des émissions et sur ça se réfère vraiment à la période des prochaines décennies c'est pas on va mettre bras de la fin du siècle on va vraiment de ce qui nous arrivera dans les 10 à 30 prochaines années exactement tout ce qui est l'information et tout ce qui l'alimente en fait la réflexion et la nouvelle charte ce sont des données pour les 20 prochaines années d'abord le raccord le classisme une autre question donc on a une question une à distance des internautes du coup sur le live donc ils nous demandent comment se sont formés les glaciers rocheux et pourquoi ils n'ont pas suivi le même processus de formation que les glaciers alors un glacier rocheux c'est du berger-lisole c'est à dire que c'est des noyaux de glace ils se sont formés à l'intérieur on va dire d'une masse qui est une masse préalablement rocheuse il n'y a pas d'initiation alors il y a quelques cas il y a quelques cas de ce qu'on appelle des glaciers noirs vous connaissez glaciers blancs glaciers noirs dans les écrins et on évoque certains cas de glaciers rocheux qui sont constitués par des glaciers blancs enfouis sous les blocs sous les moraines et qui se transforment en glaciers rocheux et la plupart des glaciers rocheux connus au monde sont des glaciers rocheux qui sont initiés sur des pontes forts on va dire dans des grands tabliers des boulis qui contiennent des noyaux de glace les études les plus récentes depuis une vingtaine d'années et on a fait d'énormes progrès dans la connaissance et en particulier aux conservateurs botaniques des Alpes il y a Stéphanie Huck qui a travaillé énormément sur ces questions-là sur la botanique mais aussi sur ses formes on connaît de plus en plus comment fonctionnent les éboulis froids qui dans les secteurs y compris très bas en altitudes mais parce qu'ils sont disposés en versant nord en conditions thermiques froides maintiennent des noyaux de glace ces noyaux de glace sont permanents dans les éboulis et imaginons que la quantité de glace augmente parce qu'il y a refroidissement parce qu'il y a l'alimentation en eau qui va se transformer en noyaux de glace il peut y avoir fluage de l'éboulis qui va se transformer en glaciers rocheux c'est des processus différents le glacier blanc vous êtes sur la crête il y a précipitation neigeuse les couches de neige se tassent se transforment en glace solide qui va se rendre coalescente qui va se coller au glacier blanc juste en aval et puis le glacier blanc il vit sa vie il s'époule donc la neige donne de la glace le glacier blanc d'accord et on est en super on est en superficie on est en surface le glacier rocheux ça se déroule exclusivement à l'analheur d'une masse rocheuse merci de cette réponse alors continuez les questions oui Bernard Lothair-Illine voilà je voulais poser une question à Philippe Doulet en ce qui concerne l'eau potable à savoir que cette conférence est suivie par les habitants du territoire et on est extrêmement concerné par la ressource en eau potable vous avez parlé des stations d'épuration qui ont eu beaucoup de temps à se mettre en place dans le Caira puisque le guide est en fait un mixitoire je voudrais savoir donc actuellement l'eau potable est gérée en gestion communale sur le territoire ce qui est une bonne chose parce que c'est la maîtrise d'un bien commun je voudrais savoir l'impact du réchauffement climatique et de tout ce que vous avez dit sur la ressource en eau potable c'est une très bonne question la sécurisation des courbages et autres tout ce qui est la rendue de votre vie de montable c'est un juif complexe parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le département où les préventos ne sont pas sécurisés donc c'est vrai que l'Athanas a demandé je n'ai pas trop parti je ne travaille pas à l'ARS et les problèmes de l'ARS en ce moment c'est de demander aux communes à sécuriser leur captage souvent via des pompages on a encore beaucoup de ressources en eau qui sont liées à des sources d'un département donc ce n'est pas une sécurité sanitaire totale parce que les sources sont aléatoires il peut y avoir des effets animaux avec des déjections il peut y avoir des pollutions aériennes il peut y avoir des pollutions volontaires donc c'est vrai que le travail de l'ARS en ce moment c'est de sécuriser beaucoup le préventement d'eau potable par des forages on a vu récemment du forage sur la commune à Roche-de-Rame qui était en sources alors que c'est complexe l'hiver maintenant on a des sources qui s'assèchent pour faire un parallèle on a beaucoup de micro-santales qui ne fonctionnent plus l'hiver en ce moment parce qu'il n'y a pas d'eau donc il y a vraiment d'eau sécurisée en sources il y en a encore beaucoup d'années maintenant et je sais que le travail des collègues à l'ARS c'est d'essayer de sécuriser l'eau potable via des forages dans la nappe et souvent beaucoup moins altérables que les milieux superficiels merci une autre question s'il vous plaît oui donc je ne me suis pas présenté Patrice Téland je n'avais pas dit être je suis un chercheur à la retraite moi je me posais une question sur la prévention des risques et notamment leur leur traduction en termes de Télu on a j'ai ou en tout cas notre famille a des propriétés à VARS certaines sont dans des zones rouges moi j'ai l'impression que ce qui se passe actuellement c'est qu'on a tendance à transformer en zone rouge tout et n'importe quoi c'est à dire qu'on ne tient pas compte du niveau de risque mais juste de l'existence du risque ce qui est un peu gênant parce que finalement à force de transformer tout en zone rouge dès qu'il y a le moindre risque on va dire des pouillères de risque des 10 mois à 6 ou 10 mois à 7 ça décrédibilise totalement la démarche ce qui fait que finalement il y a des municipalités qui continuent à autoriser des constructions dans des zones rouges parce qu'il n'y a plus rien d'autre que des zones rouges comment on fait ? Alors cette question peut-être l'équipe du parc peut contribuer à peut-être une première réponse de votre côté Pierre alors ? Oui dans le Télu la zone rouge Monique vous l'a montré ça date de la loi Barnier les zones rouges sont liées au secteur où on cartographie la zone d'inondation correspondant à la crue de récurrence centenale on a réfléchi avec la loi Barnier à propos du risque d'inondation en région parisienne donc on s'est dit la crue centenale c'est la crue de 1910 à Paris où est-ce que l'eau a été montée on a cartographié on a fait ça et du coup à l'issue de la loi Barnier elle a dit c'est simple on mettra en zone rouge dans le Télu dans la carte des risques on mettra en zone rouge là où on va faire la cartographie de la crue potentielle centenale même si elle n'a jamais été vécue mais par les courbes de simulation hydrologique on peut savoir quel est le niveau d'écoulement à partir de ce niveau d'écoulement on peut faire de la cartographie ça s'est produit suite à la catastrophe de la maison vous savez 40 morts il y a eu toute une chronologie on l'a vécu aussi dans le va je suis d'accord avec vous assez souvent le respect de ces zones rouges a été contourné par le fait que eh bien avec l'accord de l'état on a fait des constructions dont on disait qu'il était possible une submersion vous voyez des sortes de pilotis ça n'a pas empêché des catastrophes là le législateur a prévu et après localement il y a des phénomènes d'adaptation je vais me parler des unitaires et juste un petit conclusion sur la particularité des zones montagnères parce qu'on parle beaucoup de cru de vitesse de cru il ne faut pas oublier que nos systèmes montagnards sont très artificialisés on prend par exemple l'exemple d'Avelé de Cerche-Valille et que quand on calcul aujourd'hui un cru décémal il faut aussi calculer une vitesse arrivée parce que nous on a une piste de ski c'est super mais il y a des coulements en direct il n'y a rien qui arrive chaque fois qu'on buse chaque fois qu'on fait le parking chaque fois qu'on fait quelque chose à haute aptitude c'est un facteur d'augmentation de vitesse d'écoulement donc ça c'est des choses qui vont être très bien comme un futur on ne maîtrise pas ce que disait notre collègue la partie climatique on voit aujourd'hui sur un carré chaque année désormais les terres sont déstabilisés on a des coupures de route sous des amourdes qui étaient stades depuis des dizaines d'années donc on ne maîtrise pas le phénomène météorologique mais on sait qu'on a déjà beaucoup busé de chronos beaucoup émeralisé beaucoup du truc de zone 1 et ça peut complexifier effectivement le chronage peut-être qu'on le connait alors ça fait une chose et vas-y alors aussi on a parlé du changement climatique avec l'augmentation de la fréquence et de l'intensification des éléments climatiques extrêmes incluant une fréquence il faut savoir la même chose c'est que cette temporalité de coups décennaires centennaires centennaires décennaires etc n'aura plus vraiment de sens à l'admire parce qu'on risque d'avoir des plus majeurs plusieurs années d'affilée et plusieurs à la même année donc là c'est une question qui est difficile et on est plutôt sur aujourd'hui les zones qui sont rouges vont rester rouges et puis on parle même d'élargir ces zones à risque parce que pour les crues notamment et bien on s'est rendu compte ce qui s'est passé à Saint-Martin-du-Dévis par exemple et bien il y avait des constructions dans les zones à risque et d'autres qui étaient éloignées ces zones à risque qui auraient été pourtant emportées certaines constructions ont été emportées donc là c'est une vraie question qu'il faut se poser à l'échelle locale à l'échelle territoriale quelle évolution des zones à risque à l'avenir avec cette multiplication de ces plus intenses notamment donc là moi je vais avouer que je ne pense pas vraiment qu'il est optimiste sur le sujet en vrai c'est un vrai sujet sur votre territoire vous êtes à tel point de montagne donc vos zones constructibles sont limitées en surface ce qui a peut-être amené à la construction de bâtiments en zone à risque mais ça ne va pas s'arranger à l'avenir si on veut respecter et en tout cas en prendre compte les menaces et les risques que le milieu chante mais est-ce que moi je voulais ajouter de mon côté et peut-être que l'équipe du parc est-ce que même dans le dialogue moi j'aimerais dire moi on se retrouve avec le dialogue avec des acteurs territoriaux avec les cellules etc comment est abordé cette question peut-être un petit peu en parler dans l'équipe du parc personne bon c'est pas grave on continue on continue avec les questions il y a encore une main qui se lève là je n'en sais rien et puis les questions à distance ici c'est bon bonjour Mathieu Chanet technicien pour rester loin la question a pas de trop pour l'exemple porte plutôt sur l'eau la ressource en eau et plus précisément sur l'utilisation de l'anel artificiel je serais curieux de connaître un peu l'avis du conseil scientifique c'est peut-être vous qui demandez mais au moins de ses mains présents aujourd'hui sur la tendance à l'utilisation de cette ressource pour des raisons économiques confrontée à sa rétraction ou aux difficultés qui s'étaient dessus merci merci Mathieu tu lèves le sujet qui est avant le jour d'un tour d'arc-en-femme il y a même l'arc-en-femme transfrontaline il y a le yin il y a le cours il y a le compte il y a tout le débat là-dessus la réalité en ce qui me concerne c'est que ça va falloir en s'arrangeant il est vrai que l'enlèvement artificiel qu'on soit par rapport au prélèvement majeur on va dire 4 à 5 millions de mètres plus d'un département qui sont fixés sur la montagne c'est nécessaire à l'activité politique mais il faut à mon sens à mon sens c'est là que je parle pas à l'internet professionnel que ce soit maîtrisé pourquoi ? parce que l'hiver on a aussi besoin d'eau pour faire fonctionner les hydrosystèmes on vient en processer un hydrosystème essentiellement à l'écuration ça c'est les grageurs et à la survie de l'espèce donc c'est pas du tout de l'écologie de base c'est qu'on est dans un système de course à l'échalote j'ai vu des projets vous savez qu'on ski à l'automite on en est à penser certaines à des usines et on produit l'anel d'un camion elle en est sur les pistes donc il faut savoir à mon sens faire un plan d'ensemble et dire jusqu'où on va développer une station moribonde à 14 semaines d'altitude est-ce qu'on peut faire de l'anel d'un logiciel est-ce que ça vaut le coup parce que de toute façon il n'y a pas de retenus sur les étapes vous posez le coup on les compte est-ce que c'est nécessaire à être dit est-ce que c'est pas trop préjudiceable mais il ne faut pas se lancer dans une course à l'échalote où on a vu c'est l'exemple ça voilà on est retenus immenses de 400 000 d'êtres au cul parce qu'il faut intégralement ennéger en début de saison avec ce qui va nous arriver je pense qu'on peut nous viser à long terme et faire un plan d'ensemble sur ce projet parce qu'on avait aussi à revenir je vous en ai parlé j'entends j'entends on voulait remettre des adjuvants à la neige vous savez que dans les années 2000 c'est pas le premier qu'il n'est pas qu'au vu en 1993 il n'y a pas de neige et on criait déjà au bout donc on a ajouté peut-être je crois pendant 5 ans on a utilisé 560 tonnes de Snowmax Snowmax c'est un adjuvant qui permet de produire de la neige à plus haute température qui est issue d'une bactérie d'un aéromanace qui est donc frigorégienne donc on a pendant 5 ans produit de la neige avec ce type d'adjuvant on utilise aussi les 14 Etats-Unis le CEGD qui est le pour lequel on a confié un dossier qui est disponible il y a un rapport qui est disponible de C plus C GEDD le conseil de développement durable qui préconise par exemple l'arrêt des adjuvants dans la neige qui n'a jamais qu'il suffit d'effet c'est une charte à l'heure actuelle nationale entre les autorisations du ski qui comporte le fait on ne mettra plus l'adjuvant dans la neige mais je crois qu'il y a un moment où il faut vraiment on peut on peut c'est pas fini le ski c'est pas fini il y a encore pour 5 ans on est à 40% d'équipement 100% de fiches les gens disent on a encore de la marche mais est-ce que ça vaut moins le coup est-ce qu'il ne faut pas prendre l'approche du GEDD du GEDD pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'on va vraiment jusqu'au bout du bout du bout jusqu'au bout avoir équipé 100% de toutes les pistes avec des retenues partout parce qu'un côté cela il y a des retenues du ski mais on va aussi faire des retenues d'agricole on va aussi faire des retenues des plus longues pour le transportisme et qu'est-ce que ça produit le point de la retenue sur le principe ça peut être ça peut être un mandat et c'est souvent la retenue le principe c'est il y a de l'eau de la spoc et de la reine de l'air avec les licences pas comme ça il y a de l'eau de la spoc et de la reine de l'air et je vais vous remplir dans l'hiver dans l'hiver on a de nombreuses l'administration fracette demande de reinjection en plein hiver de produits polygâts donc on fonce un peu le principe c'est-à-dire qu'on remplit sans arrêt sans arrêt donc c'est un débat qui est ouvert pour toute la région merci on continue avec les questions c'était une question courte à madame Ford vous avez préconisé à la fin de votre deuxième présentation un changement d'aménagement avec donnant un espace de liberté à ses torrents est-ce que vous avez des exemples où ça a pu se réaliser parce que c'est ce que disait monsieur Révolo on n'arrive pas en fait avec les acteurs locaux à arriver à ça parce qu'il y a déjà des installations je suis récemment en fait tout près du tour en bosse commun j'étais un petit peu effaré en arrivant en voyant ce qui était installé sur le code d'éfection la qualité d'éthique existait pour protéger les habitations donc voilà je voulais savoir si c'est comment vous faites dans les relations que vous avez avec les élus ou les organismes qui s'occupent de risque comment ça passe c'est pas toujours facile je vous l'admets avec mon collègue Gilles Arnaud Faceta on a aussi beaucoup travaillé dans l'Aude le département de l'Aude sur un affluent et là aussi on a eu énormément de discussions de débats publics justement avec les élus mais également les populations locales pour essayer de trouver la solution la moins mauvaise on va dire qu'ils puissent considérer différentes exigences selon des acteurs voilà non non c'est évidemment pas facile mais il faut aussi considérer que le coût pour la société c'est ce que j'essayais de vous montrer par des solutions est-ce qu'on canalise est-ce qu'on chanalyse pour laisser de l'espace à éviter à construire etc mais avec le risque que la prochaine crue violente et avec des prévisions climatiques c'est non seulement des prévisions en hauteur de température mais de la violence le caractère soudain des crues brutales et l'intensité qui peut augmenter aussi et donc ça devient d'autant plus imprévisible et ça a été dit par mon voisin aussi ou par Pierre je ne sais plus le fait que on a changé également déjà les milieux naturels on a déjà modifié on a créé des resserrements là où il n'y en avait pas avant etc donc il faut tenir compte de tout ça et c'est très complexe c'est très complexe donc je pense que les discussions collectives les échanges sans mentir dire vraiment après c'est pas nous qui prenons les décisions nous on peut être des conseils peut donner des conseils mais voilà c'est Sylvie je suis là eu de plus pragmatique et c'est vrai que j'ai participé directement à des travaux et je vous invite à aller voir un exemple assez exceptionnel qui fait référence en France c'est le BRAC à venir BRAC suite à des aménagements poussiers et des étranges structures c'est un érosion de la cible de plusieurs mètres en quelques années et tous ensemble les acteurs à travers le singe de la clé du sein ont montré le projet de réhabilitation qui aujourd'hui je vais vous y faire référence puisque c'est 500 000 mètres de rééjection de matériaux avec des emplaces de bassins de poisson pour restituer les transports solides et la montée des oeufs vers les armes de poisson expropriation sur 100 mètres de chaque côté de parcelle pour pouvoir renommer ce espace de mobilité au BRAC et surtout ici diminuer ces médecins de programme à un très second défi donc c'est vraiment si ça veut être il n'y a pas de l'explicatif c'est l'intervalle qui vient de tout ça avec le BRAC qui est tout ouvert expliqué tout le monde on a réussi cette concertation qui est assez exceptionnelle en France je voulais vous souligner un très important défi juste un tout petit mot positif aussi la directive cadre sur l'eau donc c'est une directive européenne qui se traduit par la loi sur l'eau incite à la renaturation des cours d'eau ça se produit par exemple sur le pied-long du Jura ça se produit au pied-long des gauges un peu partout et un peu partout en Europe il y a donc des moyens d'évoluer à ça après c'est une question de volonté les moyens n'y sont pas imposés si les acteurs locaux autour effectivement des politiques publiques qui sont mises en place que ce soit les bâtis les gématis les sages les stages et tout ça si les acteurs locaux sont favorables à la constitution de vraies stratégies de réhabilitation des paysages naturels il y a des cours d'eau le fressage le méambrage c'est ce qui se traduit d'ailleurs sur le pied-long du Jura et là il y a des moyens voilà il y a des moyens oui je réponds toujours sur le même sujet j'ai André Micou je suis membre du conseil scientifique en tant que réponses avec ma médecine le drone je vous remercie en dessous d'aller voir chez nos amis suisses la troisième correction du drone qui consiste effectivement dans le Valais où le coup du foncier vous imaginez ce que c'est on a entrepris la organisation la troisième correction du drone qui va redonner la liberté au drone puis il y avait trop de temps contre la j'ai le gros exemple de celui de la première merci allez une autre question s'il n'y a pas de compliments à ce sujet là alors là c'est vrai j'aimerais bien vous aussi à un moment donné alors on y va pour toutes les questions il n'y a pas souci on parle aussi des conflits d'usages qui ont été évoqués parce qu'on parle de cru on parle de trop d'eau partout là mais aussi quand on n'aura pas d'eau du tout enfin on peut en tout cas quel conflit d'usage comment en réagir aussi les usagers locaux et peut-être il nous a parlé des conflits d'usage de télétroduction avec le moins d'eau le 20% donc voilà peut-être qu'on ira aussi dans cette direction là mais on continue avec vos questions dans la salle et à distance s'il y en a alors qui a le micro là on vous écoute Luc Richard je suis accompagné dans le train de Tendon le Kera il y avait une question parce qu'on le voyait souvent revenir à propos d'aiguilles sur l'affluent du Lombard où il y a eu un ouvrage monumental on peut dire je pense une énorme canale qui a été fait donc d'après ce que vous avez dit si je comprends bien c'est l'exemple à ne pas faire parce que là c'est suraménagé mais en même temps en même temps ça a l'air quand même assez efficace alors est-ce que c'est la même affaire du tout ou on peut nuancer les propos il n'y a plus de micro ? alors j'aurais j'aurais peut-être dû préciser mais pas moins de temps des ouvrages ont été faits à Risolas à Villevieille aussi etc et le Lombard c'est le seul qui est tenu le coup c'est-à-dire qu'il a été très bien conçu vous avez vu le pont est particulièrement haut alors que des réflexions ont été obligées d'être faites à Villevieille à Risolas etc ça avait été bien fait mais peut-être pas assez suffisamment bien conçu voilà donc mais à l'époque l'État a donné beaucoup beaucoup d'argent et je pense qu'on était à la pause d'hier la reconstruction etc on aimait faire de très beaux ouvrages voilà et c'est très bien que ça marche au Lombard parce que il y a tout un bâtissement qui s'est développé sur la rive gauche du Lombard en bas là où il y a la salle communale d'ailleurs etc pour l'instant ça tient maintenant si on a une nouvelle crue de la force de celle qui s'est produite en 57 là ça peut ça peut jouer en sens contraire mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu justement d'après ce que vous disiez de ne pas faire cet ouvrage monumental et laisser plus d'espace pour le Lombard plutôt d'avoir ces constructions considérables je pense que c'est la commune des villes qui avait envie parce qu'à l'époque il y avait quand même une petite station de ski il y avait la piscine etc enfin c'était dans leur projet et donc ils avaient besoin de construire pour accueillir davantage de touristes etc puis il y a des habitations permanentes aussi c'est un réveillissement aussi après peut-être aujourd'hui on fait différemment il y a eu un contexte à un moment donné c'est ce que vous avez dit en unique et puis ça a été efficace c'est efficace mais peut-être aujourd'hui on fait différemment avec une nouvelle connaissance scientifique avec on parle des processus de renapturation aussi donc les solutions pour les frais nature donc peut-être on fait différemment mais aujourd'hui il existe ce tour à l'heure il existe donc voilà un complément une question il y a une question de monsieur juste derrière ah ça marche bonjour non non monsieur allez-y 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 je crois un grand je voulais vous poser une question je crois que vous l'avez analysé en conseil scientifique bon il est admis que les phénomènes climatiques de grande ampleur vont se multiplier et vont être destructeurs et compte tenu de cet élément là et il y en a d'autres est-ce que vous pensez raisonnable de nous continuer à construire des micro-centrales sur les lits d'Etorand sachant qu'on risque de les retrouver peu de temps après dans le lac de serpons est-ce qu'il y en pense ou moi je pense que c'est pas c'est pas forcément très raisonnable effectivement c'est encore le coût bénéfice depuis les effets indirects que ça peut produire en cas de désastre naturel voilà alors peut-être on appelle un philippe un tel éventuellement j'avais déjà vu que c'est bien juste après la partie de droit est principale il y a certes la partie de monique sur tout ce qui est des catastrophes naturelles et l'un des droits éventuels de ces ouvrages comme on a vu sur le dit mais aussi pour reprendre ce qu'il s'est fier actuellement il y a des tu oublies l'énergie aux nains des nécessaires sur ce carbone on n'est pas contre l'énergie concentrale il y a des fichiers avec le culé moi j'ai vu des projets où quand on voit le revu de Turbante à juillet on sait que les gens ont l'intention de turbiner de la faute de la Ciebrante donc c'est une vision à court terme on n'est pas là pour faire le développement durable on est là pour exploiter une ressource on a encore et ça il faut y faire attention parce que la Ciebrante c'est je trouve que c'est l'internative qui est intéressant si je l'aurai destiné un certain cas d'aller beaucoup de cas et faire attention à ce qu'on voit uniquement une comme ça turbiner la faute de la Ciebrante c'est pas la liste parce que tu dis toi-même fier que quelqu'un va investir pendant 10 ans et dans 10 ans il s'en va donc il revient dans l'éco-centrale et de même c'est vrai que je lui conseille à des communes de faire attention à leur investissement c'est-à-dire si vous turbiner du promo du tourant de l'eau qui est à 30 litres en hiver il faut bien calculer son investissement si vous en traitez sur 30 ans à mon avis il doit avoir plus si vous avez vu votre commune sur 30 ans sur le micro-central et sur le tourant enlevée accuillant de l'eau il faut faire bien attention au retour sur l'investissement et de pas à l'inverse se retrouver dans l'eau si vous avez questionné sur le micro-central parce que nous sommes un des rapports producteurs et énormément de l'adulte je voulais juste dire une chose les micro-centrales sont au coeur des stratégies commerciales de développement et de substitution légitimes on va dire aux énergies carbonées la plupart des micro-centrales qui fonctionnent bien il y en a qui fonctionnent bien par exemple aussi du verre-corps sont alimentés avant tout par des sources qui émanent d'aculifères profonds c'est pas de l'eau superficielle le gros problème dans le kéra c'est que les sources sont la plupart du temps en relation avec l'écoulement immédiat des précipitations ou retenus par les précipitations de neigeuses il n'y a pas de grosses sources il n'y a pas de gros aculifères en raison de ce que vous a présenté Monique c'est à dire qu'on a des roches qui ne favorisent pas la présence de gros aculifères dans le verre-corps vous avez des masses calcaires colossales on appelle ça c'est comme dans le dévolu et ces masses calcaires favorisent la présence de sources qui constituent des aculifères permettant à la nid la présence de micro-centrales sur ces centrales aussi il y a un conclutant et justement avec cette nouvelle charte les orientations qui nous seront données c'est que peut-être l'idée c'est déjà de maintenir et d'optimiser les centrales actuelles qui existent donc on va essayer encore d'en tirer profit pour regarder aussi quelle sera l'évolution du ultima donc l'évolution des héros tous en eau et il va falloir retrouver aussi un compromis pour entre le non-développement des centrales mais le développement en même temps des énergies renouvelables alors est-ce que ça amènera à la construction encore d'une ou deux centrales je n'en sais rien tout ça c'est à étudier au cas pour le cas et donc c'est un vrai dialogue là aussi sur le territoire qui doit s'instaurer parce que ces centrales de manière générale dans les ateliers du sud on a tendance à ne pas les encourager parce que ça l'organise au moins partiellement le cours d'eau ça modifie le cours d'eau ça modifie tout ce qui est au poisson et puis tout ce qui est biodiversité au central donc c'est une vraie question qui va se poser au cas par cas et je le répète maintenir optimiser l'existant si le rail central voit un petit peu si c'est pertinent pour voilà mais parce qu'il va falloir développer aussi les énergies renouvelables sur votre territoire c'est une question qui est complète sur le matin et qui ne va pas se résoudre ce matin mais en tout cas reste une question vous pouvez réagir là-dessus ou je crois qu'il faut se poser la question mais il ne faut pas traîner parce que une fois que la charte sera écrite et sera prouvée peut-être pas tout de suite il y en a encore pour un petit moment entre temps il y a quand même il y a quand même pas mal de projets de micro-centrales et je crois qu'il faut il ne faut pas je pense que ça sera inscrit dans la prochaine charte de dire attention effectivement à ces énergies dans le blog qui posent question mais on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs projets qui interrogent et qui risquent de voir le jour même avant l'approbation de la prochaine charte et Michel ça me fait penser selon vous avez des opérateurs que ce soit pour les centrales pour l'hydroélectricité pour aussi le développement de l'énergie solaire ce sont des opérateurs extérieurs qui viennent prospecter qui font des propositions pour installer des structures enfin en tout cas l'investissement il va falloir à un moment donné résister aussi à la tentation de dire oui à ces opérateurs en tout cas je parle du tiran ici à l'ensemble des ateliers du sud pour que ce soit des opérations locales qui soient portées localement par les collectivités ou par une association citoyenne en fait une association d'acteurs qui puissent porter ces projets d'énergie envers quand c'est extrêmement important de maîtriser sa production d'énergie et de ne pas répondre favorablement à cet opérateur alors c'est pas une professionniste c'est une question de gérer le taïtage le gère lui-même sa production d'énergie voilà je pense que c'est un élément important je suis ouffé de ce problème parce qu'il a amené vraiment un procès à donner des avis là-dessus et si on globalise ne serait-ce qu'à l'échelle du département ici vous avez l'hydroélectricité dans le sud on est friche à toi on est à 800 états on va rester à une plate-té et il n'est pas non pour tout le petit et je crois que le futur il faudra qu'ils soient citoyens c'est-à-dire on sait bien ça peut-être du profit on ne veille plus mais il faut comprendre que c'est l'ensemble de la communauté nationale à travers la taxe de la contribution au service public qui finance les gens-là sur votre taxe donc l'électricité à la compagne ce n'est pas uniquement de la production c'est aussi une planète de business donc réfléchir au futur sur la production d'un homme d'un agent qui pleuve par maison par ça ça c'est une biais intéressante pour être à intervenir quand on construit on a un règlement thermique d'une organisation thermique obligatoire et on n'a pas l'obligation de poser par l'eau photovoltaïque en tout cas un quart sud-est de la France donc c'est peut-être des pistes à avoir c'est pas à mon échelle à l'échelle nationale sur la codification de la planète thermique notamment sur les constructions les supermarchés etc merci Philippe allez on continue avec les questions monsieur ça y est c'est pas que j'ai passé oui c'était une dernière question sur la route du pas de l'ours donc c'est un investissement conséquent et là si j'ai bien compris le jour où l'obligation va se produire il va créer un lac et donc le lac va submerger la route en amont de ce qu'on a construit puisque la route du pas de l'ours elle monte puis après elle redescend au niveau du guille et elle va juste à brouillesse en suivant l'ancien tracé donc ça veut dire que ça ça sera inondé donc on est parti sur quelque chose de très aléatoire un gros investissement donc on sait pertinemment que le jour où le glissement se produit de toute façon la route elle sauvera personne alors j'ai dit qu'il y avait plusieurs hypothèses tout dépend comment se passe cette avancée brutale du glissement et quel est le volume de roche qui va glisser d'un seul coup est-ce que ça va être progressif ou est-ce que ça va être brutale justement mais effectivement ça c'est une question qui a été discutée localement si j'ai bien compris puisque tout le monde n'était pas d'accord faisons une route et c'est moins cher bien que je sois minéreux quand même c'est moins cher et c'est plus immédiat ou construisons-nous un tunnel il ne faut pas oublier que la question se posait peu de temps après si c'était passé au champ de l'entrée donc voilà c'est finalement la solution de la route qui a été choisie mais il faut savoir que ce n'est pas non plus sans d'autres risques alors sinon comme on ne connaît pas le volume qui va pouvoir exister et éventuellement varer la vallée c'est pour ça il y a différentes options possibles ça dépend la hauteur du barrage va conditionner l'étendue de la retenue la pustre voilà par ailleurs la stabilité du barrage ou non va faire que si on est en période disons de montée en débit du guile le guile va peut-être pouvoir réentailler tout de suite le barrage auquel cas il n'y aura pas vraiment de lac mais sinon ça peut monter et j'ai une autre expérience que je vous l'ai dit en Asie et là ça peut donner des choses dramatiques voilà donc il faut en fait envisager toutes les hypothèses même si on n'a pas forcément la réponse immilaire à faire et là encore c'est la prévention et la réflexion en avant et le suivi des mesures de façon très très précises à faire on a une spécialiste historienne Anne-Marie elle est là elle est là Anne-Marie non ? ah non je prie oui c'est ça je veux pas prendre la parole pour nous parler des ruptures de barrages de lacs sur les lacs oui que vous voulez nous parler non non merci mais je ne connais rien aux ruptures de barrages de lacs simplement je pense qu'il y a des petites comparaisons qui pourraient être faites avec la question de Séchilienne qui est un problème et une observation depuis 30 ans quasi de cette montagne qui doit descendre avec des hypothèses que tu évoquais Monique de brutalité de quantité de véticules qui tomberaient une montagne qui est scrutée depuis qui a donné lieu à des nombreux problèmes programmes de recherche après la question elle est toujours globale c'est à dire qu'il y a le phénomène physique et puis il y a le phénomène humain c'est là qu'il faut réfléchir c'est à dire que Séchilienne a été observée parce qu'il ne faut pas oublier que la route qui relie Grenoble au col du Lotaré ouvre aussi vers des grandes stations donc il est clair que tous les travaux qui ont été faits à Séchilienne sont aussi liés au fait de pouvoir laisser la route toujours ouverte après c'est le nombre de population qui a de prière c'est toujours pareil c'est des choix pour bénéfice et ça je crois que ça c'est une question qui est importante à revoir et qu'est-ce qui a été cité à un moment donné mais sur les ruptures de barrage on pourrait parler de plein de choses il y a aussi un mal passé c'était autre chose le barrage du Chambon qui a été refait 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 parce qu'il n'a jamais été bien fait c'est aussi des responsabilités qu'il faut toujours prendre en compte tant qu'à la route du Pas-de-Lours je ne sais pas après il y a toujours des choix qui sont faits je pense que le nombre de populations qui habitaient dans le Haut-Guine a pesé très lourdement sur les choix qui ont été faits de faire une route et pas un tunnel c'est toujours pareil je crois qu'il faut l'historien ne peut apporter d'éléments que dans le fait de penser les choses dans la globalité nature-culture et s'agissant des risques je prends juste la parole par rapport à ce qui a été tout à l'heure il y a une donnée fondamentale c'est la question des assurances dont personne n'a parlé c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit d'indemniser et derrière ça je pense qu'après il y a des politiques qui sont mises en place merci alors une autre question est-ce qu'il y a une question en ligne alors du coup moi j'aurais une question à vous poser finalement on a parlé d'expériences hors territoire du terrain est-ce que par exemple dans le milieu de la guerre il y a des expériences dont on pouvait se servir ici ou alors sur d'autres tiens dans plusieurs records par exemple comment est-ce qu'il faudrait mettre en place un dialogue inter-territif en France moi je ne vais pas parler de l'Himalaya et du Népal en particulier qui est un pays parmi les 10 plus pauvres du globe et où la corruption est à son maximum je parle vraiment des risques naturels non non des risques naturels justement ça permet de comprendre il y a encore plus des inondations catastrophiques au cours de la dernière mousson il y a eu le déclenchement d'un gros glissement de terrain en amont d'un affluent et puis ça s'est propagé et toute une ville qui est sur le long de la route qui mène quatre mandous au Thibet et à la fin a été complètement inondée ça a fait près de 300 morts donc voilà des exemples que je pourrais les multiplier mais il y en a beaucoup et disons c'est l'enchaînement des différents aléas naturels qui fait qu'au final et en aval c'est là qu'on a les dégâts les plus importants et les coûts humains et les plus importants aussi oui bien sûr moi c'est vrai c'était parler de l'Himalaya mais ça pouvait être aussi de l'hôte massif c'était la connaissance par exemple quand il y a un acte qui se constitue avec unissement de terrain est-ce qu'on peut se servir des connaissances qui sont dans ce pays qui sont dans d'autres pays pour alimenter la réflexion et se préparer à ces événements voilà c'est dans ce sens là après j'ai eu bien conscience qu'il n'y a aucune commune mesure sur la gestion des risques naturels entre l'hôte massif de l'Himalaya partagé entre plusieurs pays et le territoire d'Etat une petite réflexion parce que effectivement comme le disait Pierre Tannan la mention rouge il nous a donné des outils efficaces un des pionniers de l'Himalaya c'est un petit peu de publicité c'est quand même le Kira qui a été le premier syndicat vice de gestion en place et qui a développé un contrat d'agrière à l'occurrence pour l'Etat il y a énormément de partenaires qui n'arrivent pas à s'attendre sur l'occurrence alors que le stage schéma d'agination de gestion des eaux est en route et c'est un outil de concertation je vais reparler encore plus pour finir dans cet outil où il est dépensable il y a 20 ans et il y a des gens pour faire passer de l'huile mais à côté de ça il ne faut pas oublier qu'il y a des structures qui ont été décentralisées auprès des grandes formes la géomatique vous n'oubliez tous une phase géomatique où nous avons des collègues qui calculent à l'intégration de la gestion des pluies et comment éviter le pire et faire des propositions il y en a il y en a il y a des propositions il y a des plans d'action de l'opération qui permettent d'amener des fonds sur le territoire et surtout à réfléchir à comment faire mieux que ce qu'on a fait avant et toujours aller vers l'efficacité de la protection des clous les outils sont là après il faut toujours s'assassent en tour de la table et arriver à faire des bons produits si on reste toujours sur ces positions je veux que ça passe je veux que ça passe c'est exactement comme la séchesse c'est exactement comme tous les conflits qui s'amènent sur les rivières et ça c'est pas dessus pour les idées alors que le débat il faut concerter dans les structures où on peut être représenté à mon sens et les développer s'il n'y a pas de structure je le vois sur la haute nuance il n'y a pas de structure des gestion et on manque on rate des fonds il n'est pas des centaines de milliers d'euros des dizaines de millions on rentre comme très grave les soucis de vieillot le moins de nouvelles conditions parce que le financement n'arrive pas à faire sur le territoire c'est plus possible mais au fur et à mesure c'est plus meilleur à faire des voies du coup pour conclure parce que j'ai l'avance qui est 19 finalement c'est vrai que ces conflits d'usage à la vie notamment quand on a fait le festival qui ne sera plus tôt on aura moins d'eau mais il y aura plus d'eau pour l'exéculture pour le tourisme pour l'eau potable c'est les écosystèmes naturels qui ont besoin d'eau donc il y aura des conflits d'usage mais voilà c'est vrai que vous avez répondu à la définition de les sorties que je suis à présent comment est-ce que les connaissances finalement sur la résidue naturelle comment intégrer les outils les outils qui ont été développés dans la nouvelle chat alors moi c'est une question que je pose à tout le monde et notamment aux acteurs territoriaux et puis même aux habitants aux usagers pour voir un petit peu comment quelle est leur perception de ce risque enfin de ces risques naturels et finalement quelles seraient les solutions pour intégrer ces connaissances et les outils dans la nouvelle chat peut-être le conseil scientifique vous avez peut-être des réponses mais vous êtes à cette interface finalement qui se fait la communauté scientifique et une interface en société qui est représentée par l'équipe du parc naturel et agréable qui pourrait être représentée aussi je parlais du VAC-Sud tout à l'heure pour le transfert des connaissances et d'ailleurs le parc a mobilisé le VAC-Sud pour aider l'équipe à essayer d'élaborer et à ce que machin mais l'enjeu aujourd'hui c'est bien intégrer ces connaissances c'est l'outil dans l'image et c'est quelque chose qui n'est pas facile et c'est ce dialogue là qu'il faut engager entre les scientifiques et la société et les acteurs sociaux et autonomes alors moi je pose la question à tout le monde comment est-ce que vous avez des idées des solutions vous pouvez partager une expérience de ce que vous connaissez pour essayer d'améliorer tout simplement les dispositifs de surveillance améliorer la gestion du directoire à la ligne je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse donc vu que vous l'avez les membres de la France ça ne demande pas une réponse mais il reste au moins des éléments de la France qui nous viennent à l'instruire ce monsieur en tout cas sachez que l'équipe aujourd'hui du BNR l'équipe technique du Partenature de la MNC1 travaille sur cette question de l'élaboration de la réaction de la MNC1 et c'est un sujet difficile parce que ces changements ont engendré aussi une évolution de l'aménagement une évolution de la carte des risques on en a parlé tout à l'heure une évolution des pratiques et finalement c'est un enjeu majeur parce que cette charte c'est pas une prochaine source c'est ça c'est pas une prochaine année même si elle commence en 2019 et bien c'est là où va se jouer aussi l'avenir de ce territoire après 2039 donc 2040 et après et sinon vous ne faites pas rien si les acteurs à l'échelle globale aussi ne font rien c'est là où on va rejoindre le scénario pessimiste des pouvoirs avec des risques majeurs qui risquent de s'aggraver de s'accentuer mais monsieur vous avez une question de réaction une solution oui c'est pas une réaction je n'ai pas de solution malheureusement mais j'ai des pistes la première piste c'est de communiquer un maximum sur tout toutes vos réflexions alors communiquer pour que les habitants du territoire s'approprient vos réflexions s'approprient les solutions et les choses qui seront mises en tête dans la charte et je pense qu'il faut déjà commencer par les enfants les collèges les écoles il faut absolument diffuser tout ce que vous êtes en train de dire dans ce colloque au niveau des futurs acteurs des territoires moi j'ai plus de 70 ans donc je ne considère plus comme un futur acteur mais en tout cas je mets à disposition mes deux réflexions et je pense qu'il faut vraiment diffuser ces travaux diffuser les confrontations que vous avez entre vous pour permettre une appropriation par tout le monde est-ce que c'est partagé dites-nous un petit peu est-ce que vous avez ce besoin vous alors que professionnel ou non professionnel de savoir c'est-à-dire ce besoin de communication pour s'approprier les connaissances en prendre connaissance et puis finalement une fois que ces connaissances sont appropriées si les décisions sont prises de mieux les accepter en fonction des risques et des moyens je suis un peu d'accord avec monsieur dans le sens où la vulgarisation monnaie le micro s'il vous plaît oui je suis tout à fait en accord avec monsieur dans le sens où la communication et la vulgarisation est un aspect fondamental type de personnel pour différents projets de certes accéder à des informations et à des recherches sur le web et ainsi de suite donc il serait peut-être intéressant au travers du parc de créer une base de données accessible où on pourrait retrouver des liens qui permettent d'accéder à certaines des informations qui sont partagées aujourd'hui et à d'autres et qui soient consultables par la majorité des comptes qui vivent dans la région et ainsi monsieur oui je crois qu'on est au cœur du problème encore les citoyens peuvent s'approprier toutes ces démarches mais il y a un acteur qu'on n'a pas évoqué non plus vous avez beau évoquer le conseil scientifique vous avez évoqué les techniciennes du parc mais aussi la gouvernance du parc et je crois qu'il y a un rôle importante en matière de communication et de diffusion d'informations et je crois qu'on n'est pas malheureusement dans une habitude de communication large et je crois que c'est un déficit qui sera nécessaire de combler pour que la population s'approprie justement ce parc qui est reconnu comme important pour la ralée mais aussi pour les acteurs incontruis dans les 20 ans à 20 ans merci madame juste devant je vous dis bonjour nathalie sousjo philosophe d'entreprise à la rive je voulais simplement peut-être ce serait une bonne idée effectivement de communiquer avec les enfants puisque les enfants c'est l'avenir les enfants sont de grosses influenceurs pour les parents mais peut-être est-ce qu'on pourrait se servir de ces catastrophes naturelles pour les faire vibrer chez les enfants c'est-à-dire que là on parle toujours d'un scénario dramatique et un enfant par définition il a besoin de grandir dans des scénarios dramatiques alors on crée des jeux vidéo de fou avec toujours des choses qui ne peuvent pas arriver genre les dinosaures je ne pense pas que ça puisse arriver donc est-ce que ce ne serait pas judicieux de sortir enfin je ne dis pas un jeu vidéo mais un dessin animé ou je ne sais pas qui reprennent les catastrophes naturelles pour que ça soit concret sans être négatif c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans une notion de résilience d'accord merci alors ça c'est là on est aussi sur les questions j'espère vous donner la parole par exemple aux vaccins les psychologues de l'environnement voir comment transférer les adolescents comment nous pouvons communiquer comment informer et pour que finalement ces informations se transforment en toutes les contes bien sûr alors ça peut être auprès des agences publiques et pour les adultes ça se rend en action d'accord ça peut être aussi le plus grand pour les actions mais c'est une question qui est difficile et c'est là on s'est encore débattu scientifiquement est-ce qu'on va faire peur tout en montrant un chemin connectif ou que faire peur ou au contraire ignorer les risques pour ne pas croire l'été parce que quand c'est trop homogène on perd les gens aussi c'est trop d'informations aussi c'est trop d'informations d'un seul coup c'est trop complexe c'est trop global et c'est vrai que ce sont de vraies questions mais vous avez tout à fait raison il faudrait trouver une option une solution et je me permets donc de finir selon moi les professionnels du Pira puisque du coup ce sont eux que je connais un peu plus et ils sont extrêmement extrêmement loin de la connaissance de ce que fait le parc c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a l'économie d'un côté et le parc de l'autre un contre-pouvoir et ça ça ne peut pas avancer comme ça alors tout est difficile donc il faut bien expliquer effectivement si ça ne vient pas Madame oui Marion Mandoarch je suis géographe et je lui aurais tout estimé au clé de révéler la vision tout à l'heure j'aurais voulu réagir sur l'eau potable mais je le sais à l'occasion et après je vous réponds sur comment on associe les citoyens alors j'ai discuté du coup avec monsieur Léthernier qui est parti sur la sécurisation de l'eau potable on a vu que la ressource diminuerait on ne sait pas exactement combien je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous nous dites de l'ARS qu'il faut changer les sources en captage en arbre parce que d'abord ce n'est pas possible partout le premier travail à faire c'est sur les économies d'eau et la réparation des pluies donc on est d'accord avec monsieur Léthernier après pour revenir sur votre question comment on associe les citoyens je vous donne un exemple d'une commune avec laquelle je travaille sur un projet de renaturation d'une rivière une rivière qui va être complètement chamboulée justement par les travaux de renaturation et pour éviter que les habitants viennent s'en peindre la commune a créé un groupe d'ambassadeurs donc ces ambassadeurs ont été formés aux enjeux de la renaturation et ils ont vraiment le double rôle de discuter entre eux avec la boulangère avec la maîtrise d'école avec tout avec leurs voisins de palier et en même temps de faire remonter à la commune les inquiétudes fondées ou complètement fondées des habitants et que la commune ne peut pas percevoir parce que parfois il y a un clivage qui est trop important et ça marche très très bien ça a marché très bien pour la formation ils ont eu 10 jours de formation non pas 10 pardon 10 et il y a un deuxième temps encore plus ambitieux où il y a l'écriture d'une pièce de théâtre sous forme de controverse qui associe ses habitants ambassadeurs ou non ambassadeurs ça marche très très bien pour faire passer d'une autre façon les enjeux d'environnement d'accord merci juste pour l'action je n'ai pas de l'entendu on n'a pas dit en tout cas on appelle les centrales partout etc sur l'idée de l'économie d'eau le non-gastillage et ce qui fait partie finalement de la sobriété et pas seulement pour l'eau et bien sûr l'un des axes à l'avenir et notamment sur ce qui va avec cette nouvelle charte de l'internet de l'internet c'est tout à fait bien que ça on peut insister sur les ressources en eau sur la sobriété mais ça peut être sur l'énergie sur l'électricité sur l'usage des produits pétroliers etc donc c'est le non-gastillage d'économie on est tout à fait d'accord par contre il faudra aller aussi au mur pour répondre à sa malheureusement aux contraintes hop je vous regarde midi trente et une on me fait signe effectivement c'est l'heure une minute de retard donc on a terminé cette première demi-journée merci pour votre présence merci à l'envie à Philippe à Edouard à Pierre et merci du ventiment de votre présence à l'internet à cette heure merci On recommence à 14h. Merci. 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 Merci.